A l'approche de Solvabilité 2, Assureurs et Mutuelles se préparent à rendre les premiers rapports Orsa. Ce processus d'évaluation interne des risques va devenir un véritable outil stratégique. Et la réassurance peut jouer un rôle clé dans sa mise en œuvre. L'Orsa est au cœur des préoccupations de nos sédantes, de nos clients, de l'ensemble des organismes d'assurance. Et l'ACPR insiste fortement pour en faire un outil pédagogique. C'est un outil qui doit clairement décrire la stratégie de chacun et l'appétence au risque de chacun. Et quand on parle d'appétence au risque, on parle également de la manière d'encadrer ce risque. Et la réassurance est un outil, un formidable outil pour encadrer ce risque. Chaque sédante va être en mesure de choisir une solution de réassurance qui s'ajuste à sa stratégie et son type de portefeuille. Pour certains, ils vont chercher à se prémunir contre certains risques de pointe. D'autres vont chercher à optimiser leur fonds propre. D'autres encore vont chercher à se prémunir contre certains risques de dérive majeurs comme la pandémie. Donc les besoins peuvent être multiples. Avec Solvabilité 2, les solutions de réassurance prennent donc une dimension plus importante auprès des sédantes. Les exemples qui illustrent bien à la fois les contraintes ou les opportunités Solvabilité 2, les montages que vous pouvez proposer, ce qui va changer aussi notre façon d'acheter de la réassurance pour sensibiliser nos conseils. entre le code part classique ou l'XSTET dont on avait l'habitude pour protéger le compte de résultat, comme on disait. Là, on est allé au-delà puisqu'on est allé jusqu'à la solvabilité, jusqu'à l'intérêt qu'avait la compagnie par rapport à sa stratégie, son appétence au risque. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment cette volonté de présenter des solutions qui étaient adaptées à la nature des besoins des IP mutuelles et banques assureurs. Donc c'est vraiment une volonté de rentrer dans quelque chose de concret et d'adapter. Code part, XSTET, à quoi servent précisément ces solutions ? Le point sur ces deux exemples. La code part, en fait, permet dans un premier temps de céder du risque pour la compagnie d'assurance, de céder du risque au réassureur. Mais elle va avoir également un impact assez significatif sur le besoin en capital de l'assureur. Sous le terme de code part se cachent différentes réalités. On peut trouver par exemple des codes parts avec participation au bénéfice ou des codes parts avec surcommission. En fait, il n'y a pas vraiment une solution meilleure qu'une autre. Simplement, tout dépend du but recherché par la compagnie. Est-ce qu'elle souhaite plutôt stabiliser son résultat ou est-ce qu'elle souhaite avoir des gains plus élevés, donc un résultat plus important ? L'XSTET est un autre outil de réduction de la volatilité. Voyons comment il peut être utilisé. Il va permettre de s'immuniser contre des chocs importants individuels et également d'avoir un impact sur le résultat. Pour une réelle optimisation dans le cadre de la gestion des risques et de l'ORSA, nous pourrons également proposer d'autres solutions de réassurance afin de se prévenir contre les événements catastrophiques d'une part et les événements systémiques tels que le risque de pandémie en offrant un excess cat et un stop loss en complément. Comme nous le montrent ces exemples, la réassurance va au-delà de la gestion du capital, de la réduction du SCR. En effet, elle s'inscrit dans une vision ORSA et c'est de ce fait un outil incontournable à l'approche de solvabilité 2. Sous-titrage Société Radio-Canada